Salut tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, je vous parle de mon tournage à Toronto pour le vidéoclip de Josh Bulger. C'est parti! Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que vous, vous m'avez permis de pouvoir aller à Toronto tourner un vidéoclip avec Josh Bulger. Et je voulais vous montrer le travail que j'avais fait, vous expliquer dans les détails et vous remercier beaucoup, 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 beaucoup. Parce que c'est à cause de vous que j'ai eu cette chance de pouvoir aller faire ce vidéoclip-là. Quand je suis allée passer les auditions pour la première fois, je n'avais jamais imaginé pouvoir me rendre jusqu'au tournage du vidéoclip. Parce qu'ils voulaient trouver le danseur au Canada qui serait idéal pour faire le vidéoclip. Ils sont allés à Halifax, à Vancouver, à Toronto et puis à Montréal. Et c'est moi qui ai été finaliste de Montréal. Ensuite, vous, vous m'avez permis de pouvoir aller faire le vidéoclip parce que c'est moi qui ai eu le plus de votes. J'étais tellement contente. Vous avez participé à la réalisation de mon rêve et j'en suis très reconnaissante. On est parti de Québec à Toronto. Et puis la production, ils sont venus nous chercher à l'aéroport. Et ce que je ne savais pas, c'est que quand je suis arrivée là-bas, ils ne m'avaient pas dit qu'ils allaient tourner une émission sur moi qui fais le vidéoclip ou moi à Toronto. La journée 1, c'était la visite de Downtown Toronto avec une équipe de tournage qui me suivait. Est-ce que vous avez dit que c'était la première fois que j'allais à Toronto? Parce que c'est quand même important. Parce que, oui, j'étais beaucoup impressionnée parce que c'était la première fois que je voyais des gratte-ciels aussi hauts. Parce que tous les édifices là-bas sont vraiment hauts. Même les hôtels, tout est haut, tout, tout. Quand tu te promènes, tu as l'air d'une fourmi comparée aux édifices que là-bas. On est allé visiter l'atour du CN. J'ai marché sur le plancher de verre. C'est vraiment un jeu qu'on rentre dessus. Et je peux vous dire, c'est assez épeurant. Hein? Pour vrai, c'était vraiment haut quand je regardais ça d'en bas, j'étais... Après que la journée 1 soit terminée, j'imaginais que la journée 2 allait être encore plus incroyable parce que j'allais rencontrer les acteurs de backstage. C'est ce que j'avais le plus hâte. Mais non, non, non. Ce que j'avais le plus hâte, c'était de tourner le vidéo. Non. En fait, j'avais hâte à tout pour la deuxième journée puisque j'avais un petit doute que les acteurs allaient être là puisqu'il y avait une répétition de danse. Je me suis mis mon petit look fashion. Je me suis permis. Je suis allée dans les studios de répétition. Et quand j'ai vu Josh Boger pour la première fois, je ne sais pas si vous le saviez, mais Josh Boger est auteur, compositeur, interprète. Ça veut dire que lui, il écrit ses propres chansons. J'étais sans mots. J'étais comme... Je ne savais pas trop comment parce que j'étais tellement sous choc que j'avais comme pas de mots. J'étais juste comme là, comme ça. J'étais wow! J'ai... On dirait que j'ai comme figé tellement que j'étais contente. Salut tout le monde! Je voulais vous montrer Josh Boger avec qui je travaille dans le vidéo. Bonjour! Juste après, c'est là que j'ai vu Melissa J.G. Moore. C'était la deuxième fois que je la voyais et je l'avais déjà vue. Alors j'étais un peu plus à l'aise. Quand je l'ai vue, j'étais contente de la voir et j'avais hâte de retravailler avec elle. Salut tout le monde! Je voulais juste vous présenter la chorégraphe de backstage. J.G. Moore. Bonjour! Huge congrats! Oh wow! Was that like crazy? Was it exciting? Yeah, that was very crazy and exciting. Oh good! Juste après, c'est là que Alissa et Devin, ceux qui jouent Vanessa et Carly dans backstage, interviennent. Là, quand ils sont arrivés et que j'ai su que j'allais faire un trio avec elle, j'étais... j'étais tellement contente et excitée. Je pouvais pas croire que je les admirais. Je les regardais à la télé et je disais wow! Wow! Ils sont donc incroyables! Et que trois jours après, je fais un trio avec ces filles, j'avais un peu peur d'être pas à la hauteur parce qu'eux, ils ont 18 ans, moi j'ai 11 ans. Mais quand ça s'est calmé, j'avais juste du gros fun de pouvoir danser avec eux. Je sais que je me répète souvent que c'est incroyable, mais quand on vit, quand on vit ça pour la première fois, même pour une deuxième fois, juste vivre ces expériences-là, c'est incroyable. C'est pour ça que je répète tout le temps que c'est incroyable, mais parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour décrire comment... C'est incroyable. Non, mais... La journée 3, c'était le tournage du vidéoclip. C'était assez intense. La première fois le matin qu'on est arrivés en voiture, je savais pas trop où on allait, mais quand j'ai vu qu'on allait dans un théâtre, là je me suis dit wow! La journée commence assez bien. Pour vrai, il y avait des spotlights, il y avait des gros systèmes de son, il y avait des caméras partout. J'avais l'impression d'être dans un concert et de pouvoir danser pour Josh Borker sur une scène. J'étais assez impressionnée en même temps d'être contente d'être là. Maintenant, je comprends dans les films pourquoi il y a autant de mots qui défilent à la fin. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur un vidéoclip. J'avais jamais eu ça, moi, d'être assise. D'avoir cinq personnes autour de moi qui me maquillent et me croient en même temps. C'était assez agréable. La styliste était tellement incroyablement gentille. En plus, elle m'a permis de repartir avec tous les vêtements que j'avais portés dans le vidéoclip. Ils m'ont vraiment bien accueillie quand j'ai fait le vidéoclip avec eux. J'avais vraiment l'impression d'être dans leur gang, d'être leur amie. C'est des personnes vraiment simples qui sont qui sont juste contents, joyeux, vraiment gentilles. Je vous ai pas parlé que là-bas, avec Josh Moger, on a fait un concours de fouettés. C'était vraiment drôle. Mais est-ce que vous saviez que Josh Moger avait déjà fait une session de ballet? Il avait pris des cours de ballet. Moi, j'étais vraiment impressionnée en me voyant. Quand c'était déjà terminé, c'était un moment tellement émotif. Ils m'ont sauté d'un bras. J'étais tellement contente. Ils m'ont donné des fleurs. Quand j'ai vécu cette expérience-là, je me sentais pas comme si j'étais juste là pour faire la chorégraphie, mais comme si je faisais vraiment partie de ce trio-là, que je faisais vraiment partie du vidéoclip que j'étais là et qu'ils m'appréciaient et qu'ils aimaient ça que je sois là. Prochainement, le vidéoclip de Josh Boger avec moi dedans comme danseuse va sortir bientôt. Je vais vous tenir au courant. Inquiétez-vous pas. Et des épisodes de moi, Ophélie Belgien, danseuse de Québec de 11 ans à Toronto qui vit l'expérience. Pour terminer, je veux absolument vous dire de croire en vos rêves. Même si on est un enfant, il faut croire en ses rêves parce qu'un jour, ils vont se réaliser. Moi, je n'avais jamais imaginé pouvoir aller tourner un vidéoclip à Toronto. Je suis une petite fille de Beauport de 11 ans qui a tourné un vidéoclip à Toronto. Donc, c'est possible parce que si vous croyez en vos rêves et que vous passez à l'action, c'est sûr que ça va se réaliser un jour. Surtout, avoir du plaisir parce que c'est vraiment important d'avoir du plaisir quand on fait ce qu'on aime. à la prochaine. Peace, guys.